bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo concernant un mode traduit pour skyrim il s'agit d'une île que vous pourrez explorer mais nous y reviendrons et non il ne s'agit pas de somerset isle mais bien d'une petite surprise que je vous réserve un mode qui vient juste de sortir qui se nomme dark end qui est inspiré de la série des souls donc ici pas de marqueur de quête à suivre directement et un peu bêtement mais bien toute une île à découvrir par vous même et dont vous devrez découvrir les secrets et surtout le gros secret qui se cache derrière l'apparition de tous ces événements étranges à travers de journaux évacuons tout de suite la partie installation il vous suffira d'aller sur la page de la traduction donc celle ci de cliquer sur le lien original mode donc ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet sur le lien du mode original d'aller dans file de faire download with manager sur dark end bsa version et de ne pas vous occuper du reste que puisqu'il ya des patchs mais ils sont déjà inclus ne fait pas download with manager sur la douce version surtout hein car les patchs là sont un peu différents et je ne les ai pas inclus donc j'ai pris comme base la bsa version une fois que c'est fait aller dans votre nexus mode manager et activer le mode comme ceux ci jusqu'ici rien de compliqué attendons voilà le mode est activé ensuite il vous suffira de revenir sur la page de dark end donc la traduction fr allez dans file fait download with manager sur le patch fr et activer le ici cliquez sur yes to mode et voici le mode est activé maintenant allons voir en jeu à quoi ça ressemble et surtout comment y accéder nous voici donc en bord de ciel au nord ouest de fort d'hiver au dernier arrêt du voyageur vous arriverez donc ici avec une vue imprenable sur un navire il vous suffira de contourner un peu pour aller l'atteindre donc on y va gaiement on se balade allons-y hop alors attention si vous avez what and cold et compagnie vous risquez de devoir vous mouiller ici vous n'avez pas trop le choix hop quoi qu'on peut jouer à mario donc voici nous sommes proches du navire il va nous falloir le contourner car jouer à mario dans skyrim ça c'est limite oh voilà donc typiquement voilà quand on enregistre une vidéo on se fait emmerder par des spectres de glace ça va il n'y en a pas d'autre ensuite on va se diriger vers la soute déjà on commence à changer un petit peu d'ambiance vous avançons un peu à ici vous trouverez votre premier journal donc je vais vous le dire histoire de vous mettre dans l'ambiance troisième jour dont depuis année 198 de la quatrième ère nous l'avons fait finalement après deux semaines de travail acharné nous avons enfin réussi à faire rentrer cette chose à l'intérieur de la soute nous avons dû supprimer presque la moitié des planches des principaux points inférieurs même le chevalier commandant est chaque jour descendu pour superviser le travail quelle que soit cette chose elle est importante nous apparairons demain pour northwell le voyage devrait durer trois semaines si nous avons les conditions de navigation idéales j'espère que cette chose en vaut la peine et que les vents et une bonne mère nous accompagneront cinquième jour don de pluie année 198 de la quatrième ère journée calme hier mais l'équipage semble mal à l'aise beaucoup de rumeurs circulent autour de la cargaison et certains gars disent qu'elle est maudite j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu cela mais je leur ai donné du travail supplémentaire pour les garder occupés aujourd'hui je suis descendu à la soute inférieure pour vérifier comment vont les choses les chaînes se maintiennent tout semble être en ordre septième jour don de pluie année 198 de la quatrième ère une chose des plus étranges est arrivé aujourd'hui un dégât est venu en créant que la cargaison rougeoyer je suis allé voir mais ce n'était pas le cas certainement un excès de bière j'ai discuté avec l'équipage en blaguant sur l'incident pour les calmer un peu les pauvres bougres sont très superstitieux mais maintenant personne ne veut aller en bas le capitaine n'a pas aimé il a menacé l'équipage de réduire leur solde de 20 couronne s'il ne se reprenait pas dixième jour don de pluie année 198 de la quatrième ère les choses deviennent de plus en plus bizarre certains des gars se plaignent de maux de tête et disent même que leurs boucles d'oreilles produisent des brouilles étranges cette rumeur sur le fait que la cargaison est maudite rend l'équipage paranoïaque et fait empirer les choses pire que la tempête en approche j'ai suggéré au capitaine de la contourner mais ce suceur de vassar veut la traverser le salaud je dois aller voir les gars pour leur remettre les idées en place si nous voulons survivre à cette tempête nous sommes allés vérifier dans la soute j'ai ressenti une sensation bien étrange et je n'aime pas ça du tout douzième jour don de pluie année 198 de la quatrième ère nous avons survécu à la tempête mais nous avons dérivé au sud je ne saurais dire où nous sommes maintenant avec exactitude l'équipage et moi sommes épuisés nous n'avons pas dormi beaucoup ces deux derniers jours la visibilité est très mauvaise et le temps se refroidit treizième jour don de pluie année 198 de la quatrième ère nous commençons à voir de petits icebergs que les dieux nous prennent en pitié ce froid nous nous sentons tous tellement vides et fatigués je l'ai vu briller pendant un moment peut-être que le jeune garçon avait raison après tout que je perds la raison cela importe peu la pauvre âme est morte de froid la nuit dernière pendant son sommeil ne peut presque pas bouger les autres se regroupent autour de la chose en bas ils disent qu'il fait plus chaud en bas donc voici j'espère vous avoir mis dans l'ambiance et allons de suite se balader dans le navire pour voir ce qui s'y trouve ici nous pouvons aller dans la soute et nous trouvons cet étrange objet il vous suffit de cliquer dessus et vous retrouvez à la base de l'est ici la carte de l'île et je ne vais pas vous spoiler plus n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette traduction si vous connaissez des gens à qui elle pourrait être utile je ne sais pas mais en tout cas qui pourrait être utile je ne sais pas pour être intéressé et quant à moi je vous souhaite un très très bon jeu et vous dis à très bientôt et c'est tout accepte